salut dans cette vidéo je vais te montrer comment ajouter des habits sur shopify alors c'est vraiment très simple comme procédé d'abord sur la page d'accueil de shopify tu vas tout d'abord devoir aller sur ta boutique en ligne donc cliquant sur boutique en ligne et là tu pourras percevoir directement cette section des thèmes tu vas venir cliquer là sur personnaliser donc là tu pourras percevoir ta boutique en ligne et son aspect en temps réel et là tu pourras percevoir que la boutique en ligne est déjà très bien conçue sauf que là comme tu peux voir on n'a absolument aucune revue donc une revue est vraiment essentiel dans le bon fonctionnement de ta boutique car avant tout si les personnes cliquent ou bien achètent bien passer une commande de suite à boutique c'est simplement parce que tu as tu dans les inspirer confiance et pour l'inspire confiance à basse par le design de ta boutique et à les aspects qu'offre ta boutique et à la conception entière de ta boutique en ligne et au type de produits que tu définis mais aussi les habits sont extrêmement importants quand ça permet de savoir que d'autres personnes ont utilisé des articles et ils sont satisfait donc là sans plus tarder on va défiler au niveau là de notre collection vedette et là on va défiler là sur la page d'accueil et là sur l'espace des sections avec une cliquez là dessus et là on pourra percevoir comment se dispose absolument tout notre site on pourra percevoir tous les différents modèles qui ont été insérés tous les différents blocs qui ont été ajoutés on va défiler au niveau de la collection en vedette là comme je peux voir qui est à peu près notre dernière section avec une ajouté une section et là on va pouvoir défiler là et on pourra percevoir l'article de blog vidéo formulaire de contact et donc là tu vas venir cliquer là tout simplement sur ajouter une section et ensuite là tu vas venir cliquer là sur multi colonnes sur multi colonnes basiquement tu pourras te lancer dans le remplissage manuel de la section des avis donc tu vas d'abord retirer le titre si tu vas insérer comme titre avis et là tu pourras te lancer manuellement dans la configuration des avis en appliquant par exemple sur une de ces colonnes ci et ensuite en modifiant le titre en insérant là par exemple un avis qui ont très bien et ensuite là en donnant des détails manuels personnels de l'avis en question du client et ici là tu pourras toujours insérer d'autres avis tels que excellent ou bien tel que j'adore et là tu pourras donner à nouveau des descriptions de l'avis en question ici donc tu vas nommer ces avis là et dans le cas où tu voudras ajouter d'autres colonnes tu vas juste entrer en arrière et là cliquez là sur ajouter colonnes et là quand tu vois les colonnes vont s'ajouter donc tu pourras ajouter basiquement le nombre de colonnes que tu voudras là tu pourras venir retirer ce bouton ci et là quand tu peux voir tes avis seront parfaitement insérés à chaque fois avec des colonnes ajoutées et des détails de l'avis en personne donc un autre moyen très simple sera simplement de venir la cliquer sur enregistrer et en cela de venir cliquez là sur sortie donc là tu vas venir simplement venir cliquer sur application et là dans l'application tu vas venir entrer là George et là après avoir entré George pour appeler soit cette application qui sera George me product review alors c'est juste une des meilleures plateformes de revues disponibles sur le site avec plus de 27000 avis et c'est ça a été construit pour Shopify donc basiquement c'est l'une des meilleures plateformes avec des demandes d'avis par email limité avec photos et vidéos affichées de les affiches à des résultats par étoiles des avis des badges de confiance depuis les publications de Facebook Instagram des publications Facebook Instagram et Snapchat riche en Google Shopping donc basiquement avec dans basement tu pourras construire la confiance et les prouves sociales et les prouves sociales des revues à travers cette plateforme qui est juste excellente dans ce domaine tu vas venir cliquer sur installer et là tu vas venir cliquer là sur installer pour confirmer l'installation de George me directement sur la plateforme de ton site donc là tu pourras percevoir George me directement par mes applications disponibles sur ton site et tu pourras aussi l'épingler tout simplement en cliquant là sur épingler sur votre navigateur donc là tu vas venir sélectionner ta langue tu vas sélectionner français et là tu vas venir sélectionner là sur ton thème courant et là tu vas venir cliquer là sur démarrer la configuration et là tu vas venir cliquer là sur activer l'intégration de l'application et là tu seras obligé immédiatement vers la page de personnalisation de ton site en cours ou là tu vas juste à venir cliquer là pour pouvoir accepter et permettre George me de pouvoir mener ses actions là quand tu peux voir George me est activé et tu vas venir cliquer là sur gérer l'application et là tu vas apercevoir bienvenue sur George me et là tu vas venir cliquer là sur je suis en train d'explorer et là tu vas venir là sur ta boutique en ligne et donc là sur cette page on va venir cliquer là sur ajouter un bloc et ensuite on va venir cliquer là sur note de produit et ensuite on va venir cliquer là sur application et là on pourra apercevoir tout plein de fonctionnalités disponibles grâce à la plateforme de George me tel que le review widget, le review carousel donc on pourra venir inscrire la même des des ratings on pourra venir insérer là des avis aux étoiles on pourra basiquement insérer n'importe quoi sur la page de notre produit sinon on va insérer là par exemple le review widget et là on pourra apercevoir là que ce widget s'il avait plein d'avis sera directement inséré avis avec même des étoiles mais ceci ne se dispose pas très bien donc on va venir le supprimer on va entrer dans notre bloc de contact au niveau cliquant là sur application et là on pourra venir cliquer là sur review texte qui soit tout simplement des avis en texte et donc là tu peux apercevoir que voir comment celui-ci se présentera ce sera juste ce petit cette petite icône là de revue ici on pourra d'ailleurs customise en cliquant là sur customize setting in George me sinon on pourra toujours ajouter autre chose toujours en ben non là sur ajouter un bloc là on pourra venir cliquer là par exemple sur review carousel dans là on pourra utiliser toutes ces fonctionnalités d'ajout de revue directement sur la page de un produit spécifique ou bien basiquement sur une autre page d'accueil pour pouvoir laisser un maximum de revue d'avis ainsi les clients auront beaucoup plus confiance en notre boutique en ligne et ce sera aussi simple que ça c'est ça